Je vais aussi déformer ton nom, mais je ne vais pas faire comme toi. Je constate que tu es psychologiquement instable. Je crois qu'on a raté ton bouvage. Je voudrais que tu fasses encore ce bouvage-là. Parce que je ne comprends pas comment une fille qui est arrivée en Europe, par surprise, et tu as réussi à te marier, à faire des enfants, et tu deviens subitement aigri, tu insultes sans cause, et tu insultes des personnes qui peuvent te condamner en justice. Les insultes que tu fais là, ça te condamne en justice. Si tu n'as pas d'argent, tu vas en prison. Tu es venu faire la prison en Europe. Ton problème c'est quoi ? Tu insultes les gens pour toi. Tu insultes les gens pour toi. Quel est le problème que tu as ? Tu insultes les gens. Aucun respect. C'est ce que tu veux qu'on fasse de ta progéniture. Je vois que tu t'es rattrapé. Tu as fait, on appelle ça au Cameroun circuit. C'est toujours une vie. Pourquoi tu ne te concentres pas à faire ta nourriture ? Vous m'associer toujours à vos choses que vous faites. Est-ce que je suis dans une team ? Ça fait 10 ans que je suis sur Facebook. 11 ans que je me suis inscrite sur Internet. Vous, vous venez d'arriver, vous voulez d'un désordre, vous commandez. Vous allez commander qui ? Est-ce que moi, je me suis associée à vos bandes-là ? Quand vous faites même la prostitution, ou bien quand vous avez fait, vous m'avez vu dans vos bêtises, vous m'associer à ça, pourquoi ? Je suis libre de parler. Moi, je parle à tout le monde. Je n'ai pas de problème avec les gens. Je considère que tous les Camerounais, ce sont mes frères et soeurs. Vous avez amené la haine. Moi, j'ai grandi sans insulter. J'ai appris à insulter sur Internet. À cause de vous, vous insultez les gens. Vous croyez que vous êtes les seuls à avoir la culture de Camerounais ? C'est quoi le problème avec vous ? Elisabeth de Gremont, je m'adresse à toi. Quel est ce problème que tu as à déformer mon nom tout le temps ? Si moi, je commence à déformer ton nom, tu sais que tu vas pleurer. Si je commence à déformer ton physique, tu vas pleurer. Parce que je suis spécialiste et j'ai les mots. C'est quoi ton problème ? Apprends à bien prononcer mon nom. Apprends à bien prononcer mon nom. C'est pour ça que l'école est bien. Quand tu vas à l'école, tu sais que quand tu déformes le nom de quelqu'un, ce n'est pas poli. Tu vis dans les politesses comme ça. Une fille de sang, Mélima. Pourquoi tu viens nous mettre la honte sur Internet ? Il faut qu'on te fasse les rites de veuvage. Pourquoi je ne me fâche pas contre toi ? Je te trouve très drôle. En même temps, tu es très bête. Parce qu'au lieu de faire ta drôlerie dans le bon sens, toi, tu vas plutôt à gauche. Si tu as des ratés aujourd'hui, c'est toi-même qui as des ratés à cause des choses que tu as touchées. Quand tu t'es mariée avec le blanc, tu as touché les choses pour quoi ? Pourquoi vous êtes toujours en train de faire la concurrence ? À cause de la concurrence, une fille qui est née dans la parole de Dieu, tu es partie toucher n'importe quoi. Vous faites la concurrence dans votre milieu des prostituées. C'est quoi ton problème ? Je suis très choquée quand je te vois. Et maintenant, tu as pris tellement de kilos, alors que tu es née belle, avec des belles formes. Est-ce que tu vois comment tu es en train d'aller dans tous les sens ? Tu es déjà évasée ? Parce que tu n'arrêtes pas. Tu n'arrêtes pas. Tu ne veux pas voir normalement. Il faut toujours que tu abuses. Toutes les fois que tu fais une vidéo, tu as un verre de vin. Tu as vu ça où ? C'est comme ça qu'on nous a élevé à Sarmilma. Pourquoi tu nous mets la honte ? On s'en va, Boya. Je ne défends personne, mais je te parle de moi. Je suis toujours en train de me mettre, de m'insulter, de détruire, de déformer mon nom. Tu me connais où, Elisabeth ? Tu me connais où ? Je suis de Sarmilma comme toi. Je veux reconnaître que tu es ma soeur, mais tu exagères. On ne nous a pas éduqués comme ça. Il faut qu'on se fasse les rites de vivage. C'est ça qui te dérange. Mais tu as touché trop de choses. Parce que vous voulez montrer que vous avez l'argent. Et l'argent même, où est l'argent ? Mon année, je suis très déçue. Toi, tu te comportes comme ça. Je suis très déçue. Tu m'insulteres. Je t'avoue que quand tu fais ça, je lui dis, mais l'école est bien. Tu aurais dû aller à l'école. Et pourtant, tu es née où l'école a commencé. Les filles de Sarmilma, nous, on est insuite. C'est quoi ton problème ? Moi, je venais sponsorisé par Gess et Adidas. C'est quoi le problème ? Il faut faire attention. Apprends à bien prononcer mon nom. Sinon, je vais déformer ton nom. Tu vas pleurer. Parce que ce que je fais de ton degré, pute là ton degré, machin. Tu ne vas pas comprendre. Il faut arrêter. Mon nom s'écrit Aline Zomo Bem. L'appel pas mon nom quand tu as d'habit l'alcool. Respecte les gens. Moi, je ne t'insulte pas. Je n'ai rien à foutre de toi. Je consente seulement que tu es psychologiquement instable. Et ce que je fais pour toi, au lieu de t'insulter, je prie pour toi. Mais apprends à respecter les gens. Tu insultes tout le monde. Quand on va t'enfermer, tu vas dire que les gens sont méchants. C'est ce que je voulais te dire. Je ne te déteste pas. Je ne peux même pas te détester. Parce que je considère que tu es ma soeur. Nous venons de la même route. Quand je te fais du mal, je me fais à moi-même. C'est le moment de révisiter ton cerveau. Et arrête de boire tout ce que tu bois là. Et tout ce que tu touches là. Et tout ce que tu fumes dans ton nez là. C'est ça qui te détruit. Tu es née belle. Regarde comment tu deviens évasée. Une belle fille. Quand je te voyais au début, j'étais tellement fière de te voir. Mais là, tu ressembles à quoi? L'ombre de toi-même. Est-ce que tu penses même souvent à ton mari? S'il se réveille, il va trouver l'épouse. La femme qu'il a épousée est vasée. Parce que tu veux faire quoi? Tu te caches derrière l'alcool pour inciter les gens. C'est quelle éducation que tu as là? Ma Dieu, oui, foie, oui, foie. Je m'adresse à toi. Tu prononces le nom de ta soeur de Saint-Milman. Tu dis comme bon, quand je vais détruire ton nom, tu vas plairer sur Facebook. Je te dis. Si tu continues, je ne t'écoute pas, mais les gens me font le record de tout ce que tu fais. Moi, les insultes. Je suis bien bâtie. Tu vas m'inciter à quel niveau? À quel niveau? On m'a interdit de tourner le dos. Tu vas m'inciter à quel niveau? 5 ans, 2 ans de mon état. Moi, je suis ta grande soeur. Les autres qui falsifient l'âge, je suis ta grande soeur. Chez nous, on nous a appris à respecter les aînés. Je n'ai pas ton âge. Même quand tu bois l'alcool, dis à ton alcool que Aline Zomo, c'est ma grande soeur. Je lui dois du respect. Parce que toi, quand je vais te voir, je suis ta grande soeur. Je vais te gifler foi. Je suis ta grande soeur. Si tu réponds, c'est toujours la malédiction. Parce que comme tu aimes lutter avec les gens-là. C'est que l'éducation. Les filles de 100 000 m, on n'est pas comme ça. On va se sauver. Il faut qu'on te fasse les rites de vivage. Je vais aller au Cameroun. Je vais à la 100 000 m, voir ta maman. On doit te faire le rite de vivage. Tu as besoin de ça. Parce que je m'inquiète. Toutes les fois que tu parles sur Internet, je suis vraiment inquiète. Si c'est pour ta nourriture, moi je veux bien manger ta nourriture. Si je mangeais les misungas de Doudou Ngamba, je peux aussi manger les tiens. Mais comment tu insultais les gens tout le temps ? Quand je dis aux gens que tu es ma soeur, ça fait même en sorte que les gens peuvent se demander c'est quelle éducation que tu as reçue et pourquoi moi je suis comme ça ? Je ne te fuis pas. Mais c'est ta façon de faire qui m'empêche de venir te voir. Tu es toujours en train d'insulter les gens. Hein ? J'ai dit que je viendrais te voir. Si je viens à Paris, je viendrais te voir. Mais toi tu es toujours en train d'insulter les gens. C'est quoi ton problème ? Je t'ai suffisamment parlé. Remets-toi en question. Remets-toi en question. Insulter les gens qui te provoquent. Ce n'est pas pour un anniversaire. C'est ridicule. Est-ce que nous les filles de 100 millions, on a faim ? Si tu veux faire l'anniversaire, tu organiser l'anniversaire chez toi non. Tu vis en Europe, qu'est-ce que tu veux ? Tu ne veux rien. Ce n'est pas parce que tu veux avoir la culture de caniveau. Tu veux quoi ? Et foi pour insulter les gens. Ça, c'est le comportement des aigris. Tu as une maison, tu as des enfants, tu as une pension je suppose. Et tu travailles même il n'y a pas longtemps. Tu as insulter les gens, pourquoi ? Je te laisse. Et foi. Elisabeth et Foi. Ils n'ont pas eu d'anniversaire. Il ne se sent pas de temps. Il ne se sent pas de temps à traverser. Il ne se sent pas. Il ne sait pas de Facebook. Il n'est pas de temps à traverser. Il s'est imaginé. Il n'a jamais eu lieu à Paris. Mais il ne s'en avait pas mal à ce que je veux. Il n'a jamais eu lieu à Paris. Il n'a jamais eu lieu à Paris. Et il ne s'en avait pas mal à la maison. bon point amène au nia moto on va sauver dans l'éloval et bien c'était voilà madame bonjour le thème au hockey et noyé au long mais il ya ma semaine d'amener l'antimé d'un abou de la benda c'est sûr de lui dire que quand il va aussi détourner déformer son nom qu'elle ne pleure pas et ma diable qu'appeler bonjour ça fait longtemps mon nom est un nom de référence pas parce qu'on est sur facebook je ne traite rien avec les analphabètes quand quand tu devais aller à l'école comme tu es belle tu as refusé l'école pour aller faire la prostitution je ne suis pas fait toi